Musique Salut les furieux, et bien je suis très content de vous retrouver une fois de plus Cette fois-ci pour une vidéo qui sera une revue Alors une revue comme toujours un petit peu particulière et surtout adressée aux débutants Vous savez quand on débute la première difficulté c'est d'essayer de se dire J'aimerais bien quand même essayer un petit peu le FPV, essayer les raceurs Mais je n'y connais rien du tout et on se retrouve devant une somme d'informations assez indigeste parfois Donc on cherche des solutions et ce qu'on aimerait évidemment c'est trouver une machine Où on va juste brancher, allumer la radio et se mettre à voler Autant dire, il faut aimer rêver Toutefois quand même il existe quelques solutions Qui ne sont pas forcément des solutions idéales Mais qui permettent de découvrir un petit peu le loisir à moindre frais Et surtout en toute sécurité Alors il y a quelques années, vous vous rappelez le Mantis Mantis 105, tout le monde voulait un Mantis 105 pour commencer Ensuite E-Shine est passé au X220 Puis au X220S Et c'est toujours E-Shine qui a ouvert la voie Et pour ensuite passer sur la série des novices 1, 2, 3 et 4 Donc finalement vous voyez qu'au fur du temps On a eu quelques solutions RTF C'est-à-dire ready to fly Prêt à voler Tout était réglé Les radios étaient réglées, appérées, etc Oui, mais j'avais toujours des gens qui me disaient Mais oui, mais tu ne peux pas nous trouver ça en France Ou trouver ça sur Amazon Et bien non, on n'avait pas Et puis ces dernières semaines, on a eu un petit coup de chance On a été contacté par une boutique Amazon Qui nous a dit, ben voilà, nous On commercialise un pack RTF Et on aimerait bien vous le faire tester Alors ce pack, on l'a reçu Je vous le montrerai juste après Ce n'est pas forcément la version définitive On a reçu ça dans une boîte un petit peu en frac Et on va voir ce que ça donne Ce pack, c'est le pack X-Winout 210 Évidemment, le nom n'est pas simple J'ai du mal même à le retenir C'est un pack RTF avec une... Oh, je ne vous dis pas ce qu'il y a dans le pack On va aller ouvrir ça tout de suite Et voir si ça vaut le coup Parce que le prix est peut-être un petit peu élevé En tout cas, c'est livré par Amazon Donc pour ceux qui ont peur des commandes en Chine Ça peut être une solution Donc nous, on va regarder un petit peu Ce que ça vaut Si ça vaut bien Est-ce que c'est déjà pré-réglé Est-ce que c'est accessible à un débutant Et puis, ben surtout Est-ce qu'on peut s'amuser avec ce pack Qui je crois fait un petit peu plus de 200 euros Allez, on y va On regarde tout de suite ce qu'il y a dans le carton Bien, on va passer maintenant au déballage Enfin, un pseudo déballage Parce que, ben voilà, c'est arrivé de façon brute Ce n'est pas encore, je pense, le pack définitif Je ne sais pas du tout s'il y aura un packaging prévu Ou si tout sera envoyé Enfin bref On a reçu comme ça C'est une version Une version d'essai Donc je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle Si la présentation sera exactement la même Par celle vendue par Amazon Il faudra se référer Aux données techniques Et aux photos contractuelles Alors, comment ça se présente Et qu'est-ce qu'on a dans ce colis Ben tout d'abord L'appareil Que moi, je ne connaissais pas personnellement Je ne connaissais même pas la marque Ici, Q-Win Out Qui fait pas mal de matériel J'ai été voir Donc ils font des moteurs Ils font des ESC Ils font des PDB Bref, ici, c'est du full Q-Win Out À part peut-être la caméra Mais ça, on verra un petit peu Ce qu'il y a à l'intérieur Dans la revue technique Donc ici, un 210 Qui a l'air costaud C'est du rustique Mais ça a l'air d'être du solide On regardera peut-être un petit peu plus Dans les détails Parce que j'ai repéré Deux, trois petites choses Sur lesquelles on pouvait dire des choses Donc, le rasseur On a ici des petites Alors, c'était ouvert Les sacs étaient ouverts Mais comme c'est passé par chez M. JFR 900 Puis M. JFR 900 Il aime bien ouvrir les paquets Donc je pense que c'est Jean-François Qui a dû ouvrir ça Pour regarder la gueule Qu'il avait un petit peu Avec des hélices Des belles hélices roses Comme je les aime Ça, c'est une petite référence À ceux qui ont vu la vidéo précédente Sur la QX7 Qui est rose Donc deux paquets d'hélices Donc vous voyez Qu'il y a de quoi faire Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors, ça Qu'est-ce que c'est ? Ah bah oui On a une Hippo Donc une, deux, trois C'est une Hippo 3S Cet appareil D'après ce que j'ai vu Au niveau des caractéristiques Mais ça, je vais vérifier encore une fois Pour ne pas tout faire sauter Vol en 3S Mais surtout en 4S Pour commencer Évidemment, on fera le test en 3S Je vais essayer de me placer Moi dans les conditions De quelqu'un qui démarre Dans le loisir Donc je vais tester la machine Exactement comme elle arrive C'est-à-dire que je ne vais faire Aucune modification Peut-être juste Il va falloir que je fixe les antennes Évidemment Pour ne pas les déchirer Mais je vais le prendre Tel quel Voilà C'est-à-dire Si vous arrivez tel quel Avec cette machine Qu'est-ce que vous allez pouvoir En tirer Sans rien y connaître Donc je vais faire le goût Qui n'y connaît rien Donc la petite Hippo Est fournie Évidemment On peut se demander Si j'ai une Hippo Bah oui Mais je la charge avec quoi Normalement Hop C'est là qu'intervient Le chargeur Alors j'ai avec le chargeur Voilà Le petit cordon Qui va bien Alors évidemment Comme c'est vendu par Amazon Donc vous avez la petite fiche Et le chargeur C'est pas Alors c'est un chargeur Qui va fonctionner directement Par les prises de balance Mais c'est pas C'est pas de la crotte C'est un IMAX Pardon B3 Donc ça On le connaît bien Et puis Bon bah Il est peut-être un petit peu long Mais il fonctionne Il fonctionne correctement Ce IMAX B3 Pour débuter Vous serez Vous serez en sécurité Vous n'allez pas foutre Normalement Le feu à la maison Avec un chargeur Un chargeur Comme ça Qu'est-ce qu'on a d'autre Dans la petite Bois-boîte Ici Avec le logo Happy Model Ouh La jolie antenne Toute pourrie Alors je me moque Ça fera sûrement le taf Pour débuter Mais enfin Là vous allez Dès qu'on va dépasser Les 150-200 mètres Avec ça On va plus voir On va plus voir grand chose Ça c'est l'antenne L'antenne vidéo Ça c'est pas Ce qui coûte Honnêtement Le plus cher Le plus cher A changer Si vous achetez Les antennes de qualité Il y en a pour quelques Quelques euros Enfin bon Pour commencer Là ils auraient pu mettre Juste une petite Protection On les prend dedans Une petite protection En silicone Ensuite Qu'est-ce qu'on a On a Dérisland Dérisland Pardon Une clé BTR Ah bah oui Pour démonter C'est bien vu ça C'est à dire C'est vraiment prévu Pour les gens Qui ont zéro outil Même si on va voir Qu'il nous faudra Oui remarque On a des colliers Nous faudra un petit peu De gain thermo Mais enfin si on n'a pas De gain thermo On mettra du scotch Mais normalement On a vraiment tout Ça c'est pas mal Donc plus le strap Pour la batterie C'est avec ça Que vous allez fixer Votre batterie Sur le drone Et puis Et puis Et puis Et puis Ben voilà Le classique La FSI 6 Donc il vous livre La radio A l'intérieur J'ai des 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 hélices Qui se sont glissées là On va vivre ça Et on va jeter un coup d'oeil Sur la FSI 6 Alors la FSI 6 Vous la connaissez bien Forcément J'ai fait une revue dessus Allez voir en dessous Je vous mettrai des liens Pour Cette FSI 6 D'autant que Ici Elle est livrée Avec Le firmware Le firmware De base Donc J'en reparlerai Dans la revue technique On essaiera On pourra améliorer ça Mais ça vous aurez ça Dans la petite vidéo Voilà Donc Pour le contenu De ce colis Bon De prime abord C'est pas mal Bon Alors Il faudra évidemment Faire cet essai Toujours En référence Au prix Où c'est vendu On est à 220 euros Sur l'ensemble C'est effectivement Sans doute Un petit peu cher Si on met tout ça Bout à bout Cet appareil Il est vendu Normalement Tout seul 163 euros Pour un appareil Peut-être De conception Un petit peu Ancienne Mais actuellement Les 210 Des 210 Chez Banggood Vous les touchez A 130 Pour les moins chers Pour l'entrée de gamme Donc voilà On verra On verra la suite Après les essais Etc Est-ce qu'ils sont concurrentiels Et puis surtout Est-ce que ça vaut le coup De l'acheter Avec De l'acheter En France Je ne sais pas Si ce sera livré A partir de la France Nous on l'a reçu On l'a reçu En une semaine Je crois Donc c'est pas parti De bien loin Mais bon En tout cas Vous avez la garantie La garantie Amazon Surtout si vous êtes Amazon Prime Le truc ne vous plaît pas Vous le renvoyez Donc ça peut être pas mal Il y a une sécurité Au niveau garantie Évidemment Qui se paye Allez On va essayer tout ça Je vais fixer Moi vite fait Les antennes Parce qu'évidemment On ne peut pas Les laisser comme ça Et puis je vais le faire voler Un petit peu Puis je reviens Et puis on va regarder tout ça Ok Allez C'est parti Voilà On se retrouve 24 heures plus tard Après le déballage Un petit peu plus de 24 heures J'ai pris J'ai pris un peu de temps J'ai pris une journée Quasiment complète Pour mettre en vol Ce Q-Win Out 210 Et On va voir Parce que je ne suis pas Franchement Franchement Ni convaincu Ni satisfait Par la bébête Et je vais essayer De vous expliquer Pourquoi Durant Cette revue technique Alors Tout d'abord Comme je vous le disais En préambule Moi ce que j'attendais De cette machine C'est qu'elle soit RTF Ready to fly Je m'attendais Comme attend Un débutant Apprendre la machine Mettre la batterie Brancher la radio Et voler Alors Il y avait 2-3 petites choses A faire Donc je vous avais dit Bon On va juste fixer Les batteries Et ça devrait voler Ça n'a pas été Si simple que ça Parce que Je me suis Aperçu Qu'il y avait Des petites choses Qu'il fallait régler Avant Mais surtout Le gros souci C'est bien gentil De vous filer Une machine Qui est censée Être prête à voler Mais encore Faudrait-il L'avoir réglée Avant Et c'est la première fois Que je rencontre ça Une machine Qui lorsqu'on la met En vol Stock Ne vole pas Vous verrez ça Dans le vol à la fin Au départ Ça ne volait pas Alors j'ai réussi Quand même A la faire voler Il a fallu régler Régler les PIDZ Et je vous donnerai Évidemment Les PIDZ Une fois À peu près réglées Parce que J'ai fait ça Un petit peu À l'arrache Ça demande encore Être un petit peu Un petit peu Un petit peu Affiné Avant de parler De réglage On va quand même Regarder un petit peu Ce qu'il y a Dans cette machine Et de quoi Elle est constituée Alors tout d'abord Comme je vous le disais C'est un 210 mm C'est une machine De bonne taille C'est un 5 pouces Alors ça Il ne faut pas l'oublier C'est vrai qu'on peut Commencer avec Plus petit Mais commencer avec Un 5 pouces Ça peut être Un petit peu sympa Surtout un 5 pouces Comme celui-ci Qui n'est pas Franchement méchant Qui n'est pas Motorisé De façon brutale Donc une fois réglé On peut le prendre en main Donc il est en fibre de carbone Alors c'est pas du carbone 4K Quand on regarde un petit peu Ici C'est fibré Ce n'est pas de la super Kaamelott On a quand même ici Des bras qui sont Des bras démontables Et séparables La première chose La première impression Qu'on a Quand on regarde Un petit peu Cette frame C'est tout simple C'est bricolo Bricolette Voilà Quand on regarde la visserie Ça dépasse Ça dépasse pas Il n'y a vraiment Que les fixations de moteur Qui sont Qui sont correctes De la fibre de carbone Plutôt que du carbone Bon on est en accord On a des bras En Allez 5 Oui c'est du bon 5 mm Ça a l'air solide C'est pas le C'est pas le souci Mais maintenant On s'attend à des choses Un petit peu mieux finies Même Pour de l'entrée de gamme Donc déjà c'est vrai Que quand on commence Comme ça On est un petit peu Un petit peu refroidi Alors ensuite On continue le tour Du propriétaire Pour tout ce qui va être Électronique et motorisation Je vous l'ai dit C'est fourni par la marque Alors je pense C'est vraiment une marque Q Winout Ça c'est les Donc c'est une Oui on pourrait qualifier ça De chinoiserie Donc les moteurs C'est du 2204 2300 kV Avec une particularité Comme on voit Parfois C'est qu'on a des moteurs Qui tournent dans un sens Et des moteurs Qui tournent dans l'autre Ce qu'on appelle CW Clockwise Et CCW Contra Clockwise Alors pour faire simple Qu'est-ce que c'est Vous savez peut-être Que sur un drone Un moteur sur deux Tourne dans le sens Des aiguilles d'une montre Et l'autre Dans le sens inverse Des aiguilles d'une montre En fait sont les mêmes moteurs Sauf qu'ici On a deux axes différents Avec des écrous Ici des écrous Qui tournent Dans le sens normal On les serre En allant dans le sens Des aiguilles d'une montre Et ici on serrera Dans le sens inverse Des aiguilles d'une montre Ce qui va permettre A ces deux moteurs Ici en tournant De ne pas desserrer Des écrous Ce qui évitera Parce que ça coûte moins cher De mettre des écrous Neal stop Donc là ce sont des écrous Tout simples Tout Il faut y faire attention Il y a des petits trous À l'intérieur Pour serrer Ça je vous déconseille De mettre une petite Une petite clé de BTR Et de serrer comme ça Prenez une clé plate Ici ça doit être C'est du 10 Je crois Serrer avec une clé plate Ça sera Ça sera Aussi bien Donc Des moteurs Qui sont donnés Pour tourner De 2 à 4 S Ensuite Les ESC Ici sont des ESC Indépendants Donc je commence Par les ESC Parce que Voilà On ne voit plus ça Beaucoup Ça se faisait autrefois Maintenant On préfère la solution 4 ESC En un Alors L'avantage Des ESC séparés C'est que si vous en grillez Un Vous n'êtes pas obligé De changer Des 4 Alors Ce ne sont pas Des ESC De grosse taille C'est du 20A Mais bon Pour des moteurs Comme ceci Ça passe Donc 4 ESC Alors seulement Quand vous n'avez pas D'ESC 4 en 1 Il faut alimenter La carte de vol Donc c'est qu'on va avoir Besoin Donc D'une PDB Ici Donc qui va tout simplement Alimenter Les ESC Et alimenter La carte de vol Et là On va tomber Sur Je dirais Le premier Le premier Souci De cet appareil C'est Sa PDB Effectivement Pourquoi Pour moi C'est un souci Tout simplement Parce que Regardez Je ne sais pas Si vous allez réussir A voir Je vais vous mettre Une petite photo Tout simplement Parce que la XT60 Ici Est soudée Directement Sur la PDB Donc Alors moi Je me suis dit Oui ça risque D'être un petit peu fragile Non seulement C'est un petit peu fragile Mais vu l'orientation De la PDB Quand vous foutez La batterie Ici en dessous Vous ne pouvez pas Vous brancher Sur la Sur la XT60 La XT60 Donc cette XT60 N'est pas bien orientée Elle aurait dû être orientée Je ne sais pas Vers le bas Franchement je ne vois pas Ce que ça coûtait De foutre De bout de câble Donc Si Je n'étais pas débutant Je vous dis Je me comporte Ici comme un débutant Ou Quelqu'un qui veut Du RTF Et touche à rien Je virerai tout simplement La XT60 Je mettrai deux morceaux de fil Et puis Je ferai une piquetail Donc J'ai essayé de trouver Une solution Une solution De débutant Et bien Pour trouver la solution C'était simple J'ai pris une rallonge De XT60 En fait j'en ai fabriqué une Mais on peut en acheter une Une petite rallonge De Je ne sais pas Une dizaine 10-20 cm Et vous voyez Je l'ai branché Je l'ai attaché ici Avec un petit collier Pour pas qu'elle se promène Je l'ai attaché contre le bras Et hop Voilà Je l'ai bloqué là Ce qui fait que La batterie va venir là Je vais me brancher Et surtout Si je crache Ça viendra tirer là dessus Pas sur ma PDB Donc ça C'est indispensable Sans ça De toute façon Ce n'est pas la peine Au premier choc Au premier arrachage De batterie Vous allez arracher La PDB Ici Et c'est mort Donc ça c'est arraché Et puis il faut tout démonter Tout changer Je ne suis pas persuadé En plus que cette PDB Bon bref Je ne sais pas Où la trouver En fait C'est très très obscur Ce qu'il y a à l'intérieur On a du mal J'ai trouvé vraiment Beaucoup de mal A trouver des renseignements Sur ce qui était à l'intérieur Donc ça c'est le premier Gros souci De cet appareil C'est l'orientation De sa XT60 Et la nécessité De créer Ou d'acheter Une rallonge Ça c'est pour moi Voilà C'est la cata Ce truc là La carte de vol Alors là aussi Sur la carte de vol Allez trouver des informations Ça n'a pas été simple C'est une Omnibus F4 Pro V2 Voilà C'est ce que donne Le cahier des charges Je n'ai pas été farfouillé A l'intérieur Pour en apprendre plus Mais ça reste du Ça reste du classique On notera la présence D'un petit buzzer Alors il est bien ce petit buzzer Il buzz bien Oui c'est un buzzer Qui buzz Mais vous allez voir tout à l'heure Que pour l'utiliser C'est un petit peu bizarre Vous allez vite comprendre Les hélices sont des hélices Là aussi c'est du basique C'est du King Kong Pour ceux qui ont connu La marque King Kong Pour les autres La marque a changé de nom Elle s'appelle LDARC Mais je crois que les hélices S'appellent toujours King Kong C'est du 5045 Donc voilà Du classique Je m'arrête Parce qu'on a parlé du buzzer Je m'arrête un petit peu Sur la radio Parce qu'évidemment On parle du drone Mais il faut parler aussi de la radio La radio c'est de l'archi classique C'est du Flysky FSI6 Vous irez voir en dessous Je vous l'ai dit Je vous mets le lien Sur ma vidéo Sur la Flysky FSI6 Et c'est surtout Et ça ce sera important La façon de passer Cette radio Qui est en 6 voix En 14 voix Pourquoi c'est important ? Pour une raison toute simple C'est qu'ici Ils l'ont prise Tout simplement En 6 voix Alors C'est à dire qu'avec Les sticks On utilise déjà 4 voix Une voix pour les gaz Une voix pour le yo Une voix pour le roll Une voix pour le pitch Ça fait 4 voix On utilise ici Une voix pour armer Et une voix Ici pour les modes de vol C'est à dire mode angle C'est à dire que C'est le mode stabilisé Au milieu ici Le mode horizon Ça reste stabilisé Mais on peut faire Des retournements Sans problème Et enfin Le mode accro Tout en bas Oui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et le buzzer Comment je le fais buzzer ? Le buzzer Il me manque une voix Il faut une 7ème voix Par le buzzer Ils ne se sont pas embêtés Ils se sont dit Ici je vais me mettre En stabilisé Ici en horizon Et puis ici Je vais me mettre en accro Et je vais faire buzzer En même temps Ils se sont dit Tout simplement Comme ce sont des débutants Ils ne vont pas voler en accro Et on mettra le buzzer Ici en bas Un buzzer c'est important Quand vous écrasez A 100 mètres de vous Vous ne savez pas trop Où est votre appareil Vous avez envie Qu'il gueule un petit peu Pour le retrouver Donc voilà Ça pose un petit problème Donc moi Comme je l'ai testé Un petit peu en accro Et que je n'utilise pas Le mode horizon Je suis passé J'ai mis le buzzer Sur le mode horizon Mais d'origine Il est ici en bas Alors le plus simple C'est cette radio Et là vous suivez Tout simplement mon tuto Qui est très très simple Vous la passez En 10 voix Ou en 14 voix Il y a des possibilités Il y a des tutos Pour la passer en 10 Le mien C'était pour passer en 14 Et avec 14 voix Vous prendrez Un petit inter En plus Pour tout simplement Pour déclencher Le buzzer Ça ne pose Aucun problème Là FSC C'est une petite radio Sympa Elle fonctionne correctement Moi je l'aime bien C'est une radio Qui coûte pas très très cher Allez voir ma vidéo Et vous la découvrirez Un petit peu plus en avant Qu'est-ce qu'il nous reste A regarder ici Parce que là J'ai donné tout le négatif On va passer maintenant Sur le positif Parce qu'il y a des éléments Qui sont bien là-dedans Vous rappelez Cette petite antenne Dont je m'étais méchamment Moqué dans le unboxing Et bien j'étais agréablement Surpris Sous ces airs Un petit peu Je coûte pas cher Je suis fait n'importe comment Et bien Elle fonctionne Moi je trouve Que le rendu Au niveau vidéo Est pas mal Sur cet appareil Je m'attendais vraiment Une catastrophe Et toute la chaîne vidéo Est pas mal On a une petite caméra Alors Elle est sans marque Mais c'est du 700 TVL Elle a quand même Pour défaut D'avoir un FOV Qui n'est pas suffisant Elle a l'impression De regarder un petit peu Dans une loupe Quand on voit le pépère Ça va Dès qu'on accélère Un petit peu Enfin moi Je me fais un petit peu peur Parce que je vois pas Ce qu'il y a suffisamment Ce qu'il y a à droite Et à gauche Haut et bas ça va Mais c'est droite gauche Donc quand vous prenez Des virages un petit peu serrés On peut se faire peur Donc on a l'impression De regarder un petit peu Zoomer Quand on voit le pépère Il n'y a pas de soucis Le signal vidéo Sera ensuite Envoyé par Un VTX Et là On est Je vous mets une photo Ce VTX Il a une marque C'est un HGLRC GTX 226 V3 Regardez Voilà Je vous mets la Je vous mets la petite La petite photo Donc là Ils ont pris Ils ne devaient pas en avoir Chez Qwin Machin Donc Ils ont pris Ils ont acheté Quelque chose Qui fonctionnait bien Puis vous mettez ça Là dessus Donc il est vraiment pas mal Il fait Donc il est en 40 canaux 25, 100, 200 Et 400 millibouttes Il n'y a pas de 600 Par contre Alors C'est dommage De prendre Un truc qui est bien Et de le monter Le monter à l'envers Le petit écran Regardez Il est en dessous Le bouton de réglage Il est en dessous Vous y croyez à ça ? C'est à dire Ils se sont dit Ah ouais Mais oh le radiateur Débrouillez vous Faites comme vous voulez Mais allez pas monter Ce machin là Déjà Le foutre avec Un serflex Ici Mais donc Ils ont voulu garder Le radiateur Évidemment libre Pour que ça refroidisse Par contre L'écran est à l'intérieur Le bouton de réglage Est à l'intérieur Donc autant vous dire Que j'ai rien réglé D'autant plus Que Vous allez me dire Bah oui On va utiliser le smart audio Il n'y a pas de smart audio Il n'y a pas de smart audio Là dessus Donc Bah voilà encore Comment gâcher Gâcher quelque chose Qui aurait pu être bien Mais franchement Il dépote Il dépote vraiment Très très bien Ce VTX Je crois que c'est le truc Que j'ai préféré Sur cet appareil Autre chose de bien Ça aurait pu être totalement bien Si je n'avais pas eu Un petit souci Mais là c'est honnêtement De ma faute Le récepteur On est en Flysky Ils auraient pu vous foutre Un petit RX 2A Pro À pas cher Mais ils ont mis ici Un FLIT 10 En diversity C'est à dire avec Deux antennes Antennes au passage Que j'ai bloquées Sur Deux petits colliers Rislan Ici Ça c'est classique On met deux petits colliers Rislan On bloque l'antenne On met un petit tube De gain thermo Je ne sais pas De gain thermo Vous pouvez mettre Un petit peu de scotch Et vous voyez Les antennes Ne vont pas Dans les hélices Alors pourquoi Il y a eu un petit problème Tout simplement Parce que Lors d'une gamelle Alors cette gamelle Là vous ne la verrez pas Parce que Je ne l'ai pas filmée C'était après Après avoir fait Les vols d'essai J'ai arraché Tout simplement Un fil d'antenne Mais c'est de ma faute Parce que je n'ai pas bien Protégé les fils Ils sont protégés Par un petit peu De colle chaude Moi ça a réussi Quand même A s'arracher Je l'ai ressoudé Ça ne pose pas de soucis Mais bon Voilà Donc un récepteur Qui est pas mal Vous allez voir Il a une portée Une portée classique Dans les images Quand je m'éloigne A 200 mètres Et il n'y a vraiment Il n'y a pas De problème Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Bah oui tiens La partie alimentation La batterie La batterie D'abord Bah la batterie Qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien J'en sais rien JMT C'est de la grande marque JMT Inconnue au bataillon Alors ils mettent 7,4 11,1 14,8 Mais ils oublient De dire Bah ce que c'est Bah il faut compter soi-même Il y a trois éléments C'est donc 11,1 volts Par contre La capacité Bah j'en sais rien La fiche technique Dit 1300 mAh Vu la taille Je pense que c'est 1300 mAh Et au niveau Du taux de décharge Ils annonçaient 45C C'est quand même Pas beaucoup Je pense qu'on pourra Trouver mieux En 3S Du 45C C'est pas Super super Mais bon L'appareil Est pas non plus D'une grosse D'une grosse Puissance Ça fait le taf Mais il faudrait L'essayer Avec des 3S En 120C Pour voir Pour voir la différence Mais enfin bon Si on veut commencer On peut très très bien Commencer avec ça Moi d'ailleurs J'avais deux ou trois autres 3S qui lui ressemblaient J'ai fait tous les essais Avec des batteries Qui ressemblaient à celle-là Pour pas tricher Et pour montrer exactement Ce que ça valait en vol Alors Vous allez me dire Et où il est sur un petit bout de mousse Ton truc là Pourquoi j'ai sorti ça Ce vieux bout de mousse pourri Regardez en dessous Regardez en dessous Qu'est-ce que j'ai Ouh Les belles vivices Qui dépassent De tous les côtés Et oui Mais il faut foutre une batterie Là-dessus Et puis ça tient comment Là-dessus Et bien oui Donc moi j'ai mis un bout de mousse Alors vous doutez bien Qu'en temps normal C'est pas du tout ce que je ferai Mais encore une fois Je me suis mis comme quelqu'un Qui n'a rien à la maison Qui a pas de matériel Et bien on prend un petit bout de mousse Et puis il va falloir sangler Et oui mais la sangle d'origine Maintenant elle est trop petite Donc j'ai dû Et ça il faut penser à l'avoir J'ai dû mettre une autre sangle Plus grande Donc finalement Si on achète cet ensemble Il faudra prévoir Une rallonge 20 cm XT60 mâle femelle Un bout de mousse Qu'on trouvera n'importe où Dans la cuisine Et une rallonge Un petit peu plus grande Que celle d'origine Vous prenez une rallonge De 25 cm Vous prenez un strap Pardon Pas une rallonge Un strap Ça ça fait 20 Ouais 25 cm Voilà on a fait à peu près Le tour De ce QWINOUT 210 mm Et voilà Et voilà Parce que là je ne peux pas Honnêtement je ne peux pas Ne pas donner mon avis Là dessus Habituellement Je laisse toujours Les gens Se débrouiller Je montre Ce qu'on peut faire Là Vous allez voir Dans la vidéo de vol Le souci Le gros souci Le souci principal Ça va être Le fait que cet appareil Ne vole absolument pas Dès qu'on branche la batterie Et qu'on va voler Donc il faut immédiatement Être capable De le brancher Sur Betaflight C'est super simple à faire On télécharge Betaflight On se branche dessus Avec un câble de téléphone Et puis Il y a Il y a Trois chiffres à changer Trois quatre chiffres à changer En plus ces chiffres là Je vais vous les donner C'est pas le problème Mais moi Où je leur en veux Un petit peu Chez J ou G H J ou G H Oui je crois que je l'écris Je l'écris quelque part Quelque part Là haut le nom de Le nom de la boutique Où je leur envoie un petit peu Et bien c'est que Ils nous disent Voilà c'est RTF Ils vendent ça quand même Un certain prix 200 220 240 euros D'accord On a tout Si on avait Un matériel D'un petit peu Meilleure qualité Si En branchant Ils se mettaient à voler correctement Ok ça vient de chez Amazon Ok on est tranquille On n'a pas On n'a pas les angoisses Qu'on peut avoir En commandant en Chine Mais Bon bref Donc Un petit peu déçu Par Cet Cet engin Et bah tant pis Moi ils m'ont envoyé ça Pour le tester Je ne suis pas là pour vous raconter Des bobards Ce truc là Ouais Allez On va passer notre chemin Je vous montre quand même Les images Les images en vol Vous verrez Par vous même C'est la première fois Je crois que je suis une revue Comme ça Qui se termine pas Franchement Franchement bien On m'a reproché de passer Donner mon avis Quand c'était bien Ou quand c'était pas bien Je préfère Moi dire Voilà Regardez C'est comme ça Mais là Je suis obligé De toute façon Vous allez vite Vous rendre compte De ce qui se passe Eh bien écoutez J'espère Parce que là Normalement On vous a libéré Vous n'êtes plus confiné C'est pas une raison Pour faire les idiots D'aller faire n'importe quoi De vous jeter Dans les magasins Même les magasins De modélisme Alors On garde nos bonnes habitudes Et surtout Comme disait Durant le confinement La jolie Tatiana Et surtout Prenez bien soin de vous Voilà Et moi je pense bien à vous Allez Salut les gars Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501